Je suis directeur de cette société, donc ASA, donc on fait déjà depuis quelques temps de très nombreux webinaires et on anime du mieux que nous faisions. J'ai failli faire un absus révélateur, on l'amine, vous imaginez, c'était des ordres, mais bon, donc pour vous nous présenter, nous ne sommes pas une start-up, nous pensons être configurés pour être start-up et ça veut dire que malgré nos 13 années d'expérience, on est réellement dimensionné sur la dimension de l'innovation et j'espère que ce que vous allez voir aujourd'hui contribuera à vous laisser percevoir comment nous sommes engagés sur ces chemins de l'innovation. Plus de 1000 clients, selon vraiment, vraiment toute taille, des tout petits à de beaucoup plus gros et de tout secteur, donc parfois on peut avoir un métier qui raconte ou qui s'exerce sur un domaine particulier, nous pas vraiment. En revanche, et quasiment à l'inverse, on travaille essentiellement avec des responsables à différents titres de responsables, marketing, de communication. De plus en plus, les directions générales s'adressent à nous, mais on trouve aussi des responsables qualité. Parfois, on a affaire au DSI dans la mise en place de certains projets complexes, mais pas nécessairement. Alors, Philippe en est déjà à me demander le support. Oui, oui, Philippe, il arrive, il arrive, mais il arrivera d'ici quelques heures, juste le temps qu'on vous présente les choses. Et rappelez-vous qu'un support reste un support, c'est-à-dire que pour que ce soit parlant dans un webinaire, on ne vous met pas toutes les informations, ça reviendrait à vous écrire une sorte d'encyclopédie et ce serait délicat d'y porter un discours. Donc, en tout cas, le PDF de présentation, vous le recevrez quand même. Ceci étant pour dire, Philippe, que si vous avez besoin d'informations plus structurées, quels que soient vos besoins pour votre information personnelle ou pour présenter en interne, on se fera un plaisir de vous livrer des présentations qui sont plus précises que celles des webinaires. Alors, on fait partie d'un groupe, on a trois implantations, l'une à Avignon depuis là où je vous parle, une autre à Paris et une autre à Grenoble. Alors, l'objet, c'est de savoir qui vous parle, qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, on a trois métiers différents. On fournit un logiciel Survey Manager dès lors que vous voulez faire vos propres écoutes ponctuelles, avec ces caractéristiques, bien sûr, vous l'apercevrez dans cette présentation. On fournit et donc on s'adresse à ceux qui veulent être autonomes. Vous voulez être autonome, faire vos études vous-même, que vous les revendiez ou pas à d'autres sociétés ou pas. C'est pour vous en interne aussi, c'est la même chose et le même produit. Eh bien, notre réponse s'appelle Survey Manager. Vous ne voulez pas faire, vous n'avez pas la compétence, pas le temps, que sais-je. Eh bien, nous proposons un service clé en main avec des consultants qui s'occupent de votre questionnaire, qui montent en place votre tableau de bord. Bref, mettre tout ce dont vous avez besoin pour faire de vos études un véritable succès. Et enfin, vous voyez, Fernand nous dit être responsable qualité, donc ça correspond bien et cherche à innover sur les recueils d'avis de nos clients. Alors, peut-être que vous avez des choses qui peuvent ressembler à ça. Vous me direz, Fernand, je serais très content d'avoir votre retour. Et enfin, dernier point, nous avons aussi mis au point des solutions de feedback d'e-automation. Le plus simple, c'est de dire qu'à un instant T, on pouvait se permettre de mesurer ponctuellement la satisfaction des clients. Ça suffisait. Depuis quelques années, la pression exercée par les concurrents est devenue absolument gigantesque. Ça a contraint les entreprises à mettre en place des systèmes qui viennent prélever tout au long de l'année, 24 heures sur 24, la satisfaction client tout au long du parcours client sur les interactions clés que vos clients ont avec votre entreprise ou votre organisation. Alors, voilà pour dire qui nous sommes. Alors, la promesse du webinaire, je ne vais pas vous relire ça, mais moi, j'y tiens beaucoup parce que si on la tient pas, il faut nous le faire savoir. Mais ce que l'on disait, c'est qu'il s'agit de faire de la 7 clients, des études de satisfaction client. Et puis, en fait, le postulat que ça pose, c'est que vous n'avez pas de coordonnées, ni d'email, ni de SMS. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter du feedback client ? C'est tout l'enjeu de ce webinaire. Alors, en 30 minutes, nous ne verrons pas tout. Notre idée est, durant ce webinaire, de vous montrer ce qu'il est possible de faire. Alors, chez nous, ça s'appelle le programme tactile avec un K. Ce n'est pas pour faire angliciser le propos ou la chose, c'est que ce n'était pas forcément disponible comme nous aurions aimé l'écrire. Et en tout cas, on a essayé de dire qu'il s'agissait d'un phénomène de borne. Donc, ceux qui maîtrisent bien la langue anglaise apprécieront. Ou pas le petit jeu de mots sur borne to feedback. Ça a vraiment été fait pour ramener du feedback. Alors, quels sont les cas ? J'en ai rapidement parlé, mais je le redonne à chacun pour que ce soit plus clair. Il se peut que vous n'ayez ni le SMS, c'est-à-dire le numéro de téléphone des portables de vos clients, ni leur adresse e-mail. Ça dépend d'un certain nombre de critères, mais on va imaginer ensemble un certain nombre de scénarios. Vous n'en avez pas. Le problème, c'est que vous voulez quand même avoir du retour client parce que votre activité, votre commerce, votre accueil est prêt et que vous voulez absolument ça pour améliorer vos prestations. Et je le comprends, puisque très souvent, c'est juste ce qu'il faut faire pour pouvoir continuer de s'améliorer. Et bien, ce que nous proposons, nous, dans ce cas-là, c'est, entre autres, mais là, on est sur cette solution-là, c'est de mettre en place des tablettes digitales. Alors, finalement, cette idée n'est absolument pas récente. La première fois que nous avons mis ça en place, c'était avec un grand compte français, et ça doit faire maintenant pas loin de huit ans. Mais à cette époque-là, il y avait un contexte particulier qui pouvait, si vous me le permettez, justifier la dépense. Chaque borne déployée, il fallait y mettre un écran tactile, qui était à l'époque encore coûteux. Les tablettes ne pouvaient pas faire le job à cette époque-là. Ça doit donc faire un petit peu plus longtemps. Et il fallait y adjoindre un PC, dans ces cas-là que l'on appelle le box ou player. Et il fallait monter l'ensemble. Donc, un gros travail à exécuter et un pas moins gros budget. Alors maintenant, avec l'avènement des tablettes telles que vous pouvez l'apercevoir ici, la question qui reste, c'est « Où est-ce que j'en ai besoin ? ». Ce besoin nous le voit sur deux axes. Dans l'énoncé du webinaire, on a d'abord parlé de points de vente, mais très honnêtement, il faudrait s'entendre sur que c'est un point de vente. Quand on est dans un aéroport et dans certaines circonstances d'attente, ça revient à une extension quasi du point de vente, même si là, il s'agit d'attente. Bref, je vous encourage à ne pas négliger l'intérêt de mettre en place ce genre de dispositif dans vos salles d'accueil ou sur salon ou lors d'événements, par exemple, que vous pourriez faire en tant qu'entreprise ou si vous êtes organisateur d'événements, comme semble être l'un d'entre vous. En tout cas, les accueils sont une cible privilégiée. Vous pouvez avoir besoin de prélever ce feedback. Deuxième possibilité, ce sont les magasins. Alors là, c'est le magasin La Lavande, à Avignon, qui est un des magasins dans lesquels on a fait nos premiers tests, qui remontent à maintenant il y a une petite année. Puisque cette offre, on l'a peaufinée. On a attendu d'avoir des choses que je vais vous montrer maintenant, qui sont quand même extrêmement finies, finalisées pour pousser réellement cette offre là sur le marché. Alors pour faire ça, du feedback sur sur lieu de vente ou sur lieu d'accueil, eh bien vous allez devoir réunir un certain nombre de conditions. Ces conditions que vous allez faire, c'est de faire en sorte que ça reste facile et ludique pour le client de répondre. Donc vous apercevez à droite sur votre écran un exemple de ce que peuvent être ces questions tactiles. Et ces questions tactiles, en définitive, doivent surtout être faciles à gérer par le doigt. Que vous soyez un bûcheron canadien ou que vous soyez une demoiselle plus fluette, en fonction de qui sont vos clients à passer sur ces lieux là, vous devez avoir cette capacité. Jusqu'à il y a peu, on avait déjà des solutions, mais il fallait travailler beaucoup à base de scripts, bref de technologies, je veux pas vous embêter avec ça, pour arriver à faire des questionnaires vraiment ludiques à utiliser. Donc je vais en arriver tout doucement aux conditions à réunir. Première condition, le matériel. Première bonne nouvelle en quelque sorte, ce sera la tablette que vous voulez, de la taille que vous voulez. C'est dire que ça peut être aussi un téléphone portable recyclé, ça paraît étrange, mais alors je vois la question Chloé, y a-t-il un format de tablette idéal ? Dans les expériences que nous avons conduites, nous c'est allé du, que je me trompe pas, le téléviseur à l'époque faisait 32 pouces, mais aujourd'hui le feedback se standardise sur des tablettes tout à fait classique sur lieu de vente. Mais il y a des exceptions. On prend des mini tablettes, alors je vous épargne la logique autour des 7, 8 ou 9 pouces, ensuite on doit avoir maintenant 12, non 11, 12 pouces, je crois. Bref, il y a un certain nombre de tailles, mais non, il n'y a pas de taille idéale, ça dépendra du contexte et de l'expérience utilisateur que vous avez. Je vais prendre deux exemples. On peut imaginer que sur un salon événementiel où vous cherchez d'abord à être vu, et bien avoir un grand écran de 32 pouces en tactile peut être une bonne idée. Une tablette peut suffire aussi, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Mais on peut imaginer à l'inverse, comme là on l'a fait pour un hôtel, que l'endroit où vous allez vouloir prélever la vidéo coûte beaucoup, me dit Chloé. Nous, pas du tout, est-ce qu'il y en a d'autres où la vidéo coupe beaucoup ? Ça va venir pour l'alimentation et la sécurisation de la tablette. Non pour certains, oui pour d'autres. Ok, donc je vais laisser quelques secondes se dérouler, ça je suis désolé. Ok, normalement on n'a pas de problème de débit, en tout cas je ne crois pas, je me tourne vers ma régie pour savoir si le débit est bon. Ouais, on me signale que là il n'y a aucun problème. Donc désolé, mais ça peut être de votre côté. Donc oui, c'est une enquête à chaud, c'est exactement ça Julien. Alors j'en reviens à mon matériel. Donc vous mettrez bien la taille des tablettes dont vous avez besoin et non pas un simple mettez donc ce que vous voulez. Non, vous mettrez la taille dont vous avez besoin en fonction du contexte. J'en reviens à mon exemple de Best Western d'Hôtel, où là on s'est contenté d'une tablette qui était guère plus grande qu'un téléphone parce qu'ils ont choisi de prélever le feedback au moment où le client vient faire son check out et donc ils ont pensé que c'était la bonne taille. Je ne vous dis pas que je partage forcément cette idée là, mais en tout cas c'est une réalité. C'est à dire que vous allez pouvoir donc en tenir compte pour vos budgets, pour un certain nombre de choses. En revanche, il vous faudra que cette tablette soit obligatoirement en mode Android. Parce que ce que nous avons développé pour un certain nombre de fonctions qui vont s'avérer nécessaires, que l'on va voir après, on l'a pour l'instant qu'en environnement Android. Alors on sait la qualité des tablettes d'Apple. C'est un choix que nous avons fait et en tout cas c'est l'offre que nous sommes à même de vous faire aujourd'hui. Alors je ne voudrais pas oublier la question. Alors permettez moi de remonter dans mon fil de questions pour que je vois quelle était la question qui m'était posée. C'était sur l'alimentation je crois. Comment assurer l'alimentation et la sécurisation de la tablette ? Eh bien vous avez pour ça plusieurs solutions. Alors d'abord l'alimentation de la tablette, il n'y a aucun problème. Il existe des connectiques électriques d'alimentation. Là on parle bien d'électricité qui vous permettent d'alimenter votre tablette tout le temps. Donc c'est géré directement par une alimentation électrique. Donc le problème de l'alimentation est réglé. Ensuite je vois qu'on donne des consignes à Chloé pour que ça marche mieux. J'espère que ça vous permettra de le faire. Pour la sécurisation de la tablette, c'est à la fois plus simple et plus complexe. Plus simple parce qu'il y a une réponse simple. C'est que vous avez une quantité impressionnante d'offres de solutions sur le marché qui vous permettent d'encapsuler la tablette dans ce qu'on appellera un socle, une borne qui elle-même se fixe au sol et qui peut présenter des caractéristiques de solidité qui en définitive n'encourage pas du tout les gens à faire ou à les arracher. Je voudrais aussi dire, parce que c'est important que c'est une peur que j'ai eue dans ma carrière, y compris quand on était dans une logique d'affichage dynamique et que là on est dans le domaine de la crainte qui est bien entendu justifiée dans certains cas. Mais sur plusieurs milliers d'écrans déployés, on n'est pas dans des 100 000, mais c'est de l'ordre de 2 à 3 000 écrans déployés, dites-vous qu'il y a eu en tout et pour tout, en 7 ans d'exercice de ce métier-là, 2 cas où ils ont eu affaire à du vandalisme, une fois du vandalisme et une fois du vol. Mais il y a quand même des endroits où il faut réellement sécuriser les choses. Alors pourquoi ça marche comme ça ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on est face à un produit relativement courant, que beaucoup de gens possèdent. Donc la valeur d'appétence que ça représente a diminué. Voilà. Alors bien entendu, certains choisissent dans certains environnements de mettre un simple velcro qu'on appelle industriel qui permet de plaquer la tablette parce que c'est dans un endroit où on considère que soit la typologie des visiteurs ne sont pas susceptibles de faire ça, soit c'est exposé, par exemple comme dans le cadre d'un accueil, sur une table d'accueil ou sur un bar d'accueil, il y a peut-être moins de risques. Bref, il existe des solutions. Attention, les solutions soclées font très très vite monter la note. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous les logotisez à vos couleurs, vous verrez que ça peut monter très vite. Mais on va y arriver là-dessus. Alors, on a vu pour la partie matérielle, donc on a vu, on a traité l'électricité, pas de souci. J'ai failli oublier la connectique. J'en parle à deux endroits différents, mais la connectique peut être bien entendu 3G, 4G ou Wi-Fi ou même RJ45. Il existe des solutions de tablettes sur lesquelles on peut réellement connecter une connectique RJ45, ce qui a tendance à pouvoir rendre la chose possible sur, par exemple, des restaurants d'entreprises qui sont disposés au rez-de-chaussée ou dans des endroits mal couverts par de la connectique classique. C'est de moins en moins utile puisque de plus en plus de Wi-Fi sont déployés et sécurisés via du VLAN, bref, un certain nombre de technos divers et variés qui permettent d'offrir du Wi-Fi tout en étant ultra sécurisés. Donc, à vous de voir, mais réellement, vous avez toutes ces possibilités. Connectique, électrique, autonomie, sécurité, tout est possible, tout est affaire de budget et j'en reparlerai un peu plus loin. Le deuxième grand challenge et c'est ce UA sur lequel Vokasa s'inscrivait. Là, vous apercevez, je ne veux pas, l'objet, ce n'est pas de vous faire une démonstration. Vous apercevez ce que l'on peut faire avec notre logiciel qui n'est pas l'une des moindres de ses forces. C'est qu'en fait, chez nous, faire un questionnaire maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, faire un questionnaire tactile, c'est-à-dire directement, réellement utilisable par le doigt sans être obligé de viser un bouton radio. Je pense qu'on l'a tous connu au moins une fois. Eh bien ça, ça vous permet dans notre interface de créer très, très facilement d'un simple drag and drop. Vous choisissez la nature, des smileys, des étoiles, une échelle numérique de 1 à 10 pour donner une note de 1 à 10. Bref, vous avez différentes possibilités. Et simplement, ce que je veux vous en dire, c'est qu'apprendre cette fonctionnalité-là, apprendre à faire ça dans le logiciel lorsqu'on sait déjà faire des enquêtes, c'est juste très, 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 très facile. Ça, ça prend quelques minutes. Donc, on est de l'ordre d'un investissement extrêmement raisonnable. Alors, peut-être que vous n'aurez pas ce genre de besoin, mais souvent, c'est le cas. Donc, comme c'est l'une de nos valeurs ajoutées clés, je ne voulais pas faire l'économie de cette présentation. Ce que vous aurez à faire, le challenge que vous aurez à relever, c'est de déployer et de gérer ces fameuses tablettes à distance. Je crois que c'est Chloé tout à l'heure qui s'inquiétait de l'alimentation électrique, c'est vrai, qui s'inquiétait de l'éventuelle sécurité, c'est tout aussi vrai. Mais le problème numéro un, en fait, c'est d'assurer à travers la technologie que nous proposons un certain nombre de fonctions. Alors, ces fonctions, je les ai résumées comme ça plutôt que de vous présenter l'interface correspondante. Mais là, pareil, c'est une histoire de formation extrêmement courte par rapport à faire ça. Et je les ai divisé en trois parties principales. D'abord, pour rester dans une réponse orientée vers Chloé, vous aurez d'abord, alors, Kumba me dit ce que vous voulez savoir si en dehors de la SAD, pourrait-on avoir d'autres objectifs de recueil et faire de la typologie. Du moment que c'est compatible avec l'expérience que vous proposez aux clients, vous pouvez faire rigoureusement ce que vous voulez comme type de questionnaire. Ça, ça ne pose aucun, aucun, aucun problème, si ce n'est celui de l'expérience client. Donc, s'il est en station debout devant une tablette, soit la situation permet de traiter un questionnaire complexe, qui correspond en tout cas à ce que vous voulez faire, de la typologie ou pas, bien entendu, soit ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, vous pouvez mettre les questions que vous voulez, vous pourrez fabriquer les questions que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est que vous aurez la capacité à générer des modalités de réponse tactiles qui est la clé qui fait que c'est opérant, que c'est efficace ou pas. Donc, j'en étais à dire ce que l'interface permet. Et pour rester dans la réponse, je vous en prie, pour rester dans la réponse à Chloé, ça permet, par exemple, de détecter les anomalies. Parce que ce n'est pas parce que vous aurez une connexion électrique que de temps en temps, vous n'aurez pas un petit malin, ça se sécurise aussi, mais qui débranche ou une panne électrique. Eh bien, notre logiciel vous remontera des alertes pour vous dire attention, votre borne à Marseille, alors que vous travaillez depuis Paris ou depuis Rignan, peu importe, va vous envoyer un message comme quoi elle est plus connectée ou qu'elle a un problème de batterie si vous avez choisi de fonctionner en autonomie. Il peut y avoir des raisons à ça. Mais vous verrez, Thibault, cette méthode n'est pas adaptée pour des questionnaires longs. Les consommateurs ne répondront pas à plus de trois questions. Je m'arrête là pour le faire. Pas nécessairement, Thibault. Ça dépend de quel est le taux de maîtrise que vous avez de l'expérience client ou de l'expérience utilisateur que vous êtes en train de proposer. Là où vous avez raison, Thibault, c'est qu'en particulier, on ne fait que deux, trois. En fait, on va jusqu'à cinq questions et des taux de réponse extraordinairement intéressants. Mais nous avons des cas de figure où l'utilisation sur tablette peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Quand vous avez une position de celui qui interroge les clients, des fournisseurs, où c'est très important pour le dit client fournisseur interrogé de faire passer ses réponses parce qu'il est identifié, parce que ça fait partie d'un contrat signé, il peut être tenté lors d'un événement qui les regroupe, par exemple, de répondre via des opératrices qui se déplacent dans la salle à des questionnaires beaucoup plus longs. Donc oui, vous avez raison en général, mais oui aussi, il peut y avoir des exceptions. Alors j'en reviens à détecter ces anomalies, l'interface vous signalera quand il y a un problème de batterie ou, c'est ça Thibaut, il s'agit d'avoir une bonne connaissance préalable. Donc malheureusement, 30 minutes, on ne voit pas toutes les exceptions. Ou de déconnecter ou de gérer dans cette interface les déconnexions du réseau, du Wi-Fi, de la 3G, du 4G. Bref, vous avez ce qu'il faut pour ne pas subir, mais pour pouvoir anticiper et réagir. Je remonte d'un cran pour vous dire que ces tablettes gérables à distance, vous aurez aussi, et ça, ce n'est pas la moindre des choses, la possibilité tout simplement de gérer les horaires de fonctionnement. Et oui, parce que quand on est dans des déploiements extrêmement importants en volume, on peut se retrouver avec des choses qui tournent dans différents magasins qui n'ont pas forcément, même si là encore, ça peut être souvent le cas, tous les mêmes horaires. Certains peuvent travailler le samedi, les autres pas. Bref, il peut y avoir des différences. Cette interface vous permet de gérer le démarrage de la tablette histoire de ne pas consommer pour rien. Au-delà de l'argent que ça représente, cette consommation 24 heures sur 24 sur la consommation électrique, vous avez un budget en coût caché qui est très important sur le matériel qui s'abîme très vite s'il reste connecté en permanence. Et au-delà de tout ça encore, vous avez un problème de gestion d'image où les clients perçoivent très mal que du matériel puisse tourner tout le temps, par exemple quand les magasins sont fermés et qu'ils passent devant les vitrines. Bref, il peut y avoir cette considération de développement durable et de consommation qui est du meilleur effet. Alors, vous avez aussi la possibilité de géolocaliser avec ces tablettes et de valider à distance, on remonte dans la dernière partie, le changement d'un questionnaire ou pas. Imaginez une France que vous sépareriez évidemment artificiellement en deux, le nord, le sud, et bien que vous vouliez tester un questionnaire au nord dans 15 magasins et au sud dans 20 magasins, vous aurez la possibilité de gérer ça très facilement en regroupant vos tablettes, en décrétant que le questionnaire 1 va sur la zone nord et puis que le questionnaire 2 va sur le nord-sud. Bref, vous aurez tout ce qu'il faut pour gérer globalement ces tablettes comme si vous étiez à côté d'elle. Et ça, c'est extrêmement important pour ce fonctionnement. C'est très, très différenciant. Alors, après le résultat, c'est à quoi ça sert de remonter du feedback ? Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est juste pour vous dire que nous, dans le cadre de cette offre-là, nous avons des tableaux de bord qui vous permettent, bien entendu, de mesurer les niveaux de satisfaction, de décréter des radars, des histogrammes, bref, tout ce qui vous aidera au final à appréhender réellement au mieux ce qu'est la satisfaction dans vos magasins ou dans vos accueils. Mais vous aurez aussi la possibilité de benchmarker l'ensemble des magasins versus le vôtre, l'ensemble du magasin du sud versus le nord. Bref, vous aurez la possibilité d'organiser, comme pour n'importe quelle étude, des systèmes de benchmarking et, en fait, aussi de pouvoir mesurer d'un magasin à l'autre un certain nombre de différences. Donc ça, c'est très, très important de pouvoir offrir ça. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails des tableaux de bord parce qu'au final, les tableaux de bord qu'on vous propose, c'est les mêmes que dans une analyse classique. Et donc, c'est réellement ce qui vous donnera toute possibilité à distance de mesurer les choses. C'est très prisé, par exemple, des franchiseurs qui entendent parfois dans leur contrat ou aimeraient bien mettre en place des systèmes comme ça pour mesurer, finalement, la performance des magasins entre eux et avoir des informations qui ne remontent pas forcément tout aussi naturellement que ce qu'ils auraient souhaité. Alors, bon, là, c'est juste un focus où, bien entendu, nous avons des jauges, ce sont des graphiques, là, vous ne le voyez pas, qui sont animés. Et je pense que Johan va vous faire passer des liens d'URL de vidéos qui sont disponibles sur YouTube, où vous voyez en situation des expériences que nous avons mises en vidéo, de sorte que vous puissiez voir ça peut-être plus concrètement pour ceux qui n'auraient jamais vu, ce qui est sans doute assez peu probable. Alors, Philippe me dit qu'il nous contactera pour savoir comment proposer à vos clients TPE commerçants. Mais il n'y a aucun problème, Philippe, c'est quand vous voulez. Peut-on envisager un bon volume de répondants sans animation des bornes ? Oui, on peut. Oui, c'est le cas. On a des cas où on a expérimenté des formules où le taux de réponse était à l'aide de moyens, même mauvais dans un cas, à excellentissime. Et entre les deux, ce qu'on a trouvé, c'est souvent l'intelligence du moment et de l'endroit où vous proposez ces tablettes. Mais on sait que ça marche très bien dans les environnements de tablettes de restauration, d'hôtellerie. On sait que ça marche très bien dans certains magasins, mais qu'il faut avoir passé des consignes à la vendeuse pour qu'elles soient incitatives. On sait aussi vous dire déjà que les Français répondent un petit peu moins que les autres, donc il faut en tenir compte. et que les étrangers, en particulier asiatiques, répondent à ça sans aucun problème. Bien entendu, on sait gérer de multilingues aussi. En tout cas, il y a des solutions sans obligation d'animation des bourses sur le positionnement, la taille et puis même la nature du questionnaire. Encore une fois, les questionnaires très tactiles, avec des étoiles, des choses un peu jolies et ainsi très réellement. Et on observe des taux de réponse très largement supérieurs. D'ailleurs, à titre d'info, c'est la même technologie qu'on utilise pour proposer des enquêtes tactiles aussi. Peut-être que vous le saviez déjà, mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, sur certaines enquêtes, on atteint les 70 ou 80 % de réponses faites via un smartphone. Donc on a inversé la proposition de valeur en disant, on va d'abord s'occuper que ce soit une très belle expérience sur le smartphone, d'où ces étoiles et ces éléments très tactiles que l'on vous propose. Et on va remonter vers le PC pour faire en sorte que ce soit toujours une expérience très convaincante. Et ça, cette formule-là, je pense qu'on en est un petit peu fiers. On ne va pas dire très fiers, on est un petit peu fiers, parce qu'on voit que dans les taux de participation, ça conditionne énormément les taux de retour. Alors, je continue. Donc, un repère budget, j'arrive sur la fin de ce webinaire. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui est vente et services autour de la vente du matériel est géré soit par vous directement, c'est la demande à laquelle nous avons abouti, c'est ce que veulent nos clients. Certains ont leur propre magasin d'improvisionnement, ils voient aussi une source d'économie, ou alors nos partenaires, parce que nos partenaires formés à ces technologies-là sont réellement compétents pour vous aider à choisir la tablette, le socle, le logotiser à vos couleurs, faire en sorte qu'ils tiennent compte de vos prérogatives informatiques, sécurité, connexion, alimentation dont on parlait, déploiement et maintenance. Donc, il y a une grande variété de scénarios pour déployer tout ça. Et ce sont d'abord et avant tout nos partenaires qui s'en chargent. À part quelques rares exceptions, ou pour des raisons de test, nous avons souhaité le faire nous-mêmes, en s'appuyant d'ailleurs sur les mêmes partenaires. Alors, on en vient au prix. Le matériel borne, c'est purement indicatif, mais à la louche, c'est de 300 euros à 1000 euros. Pourquoi il y a autant de variations ? Parce que dans certains cas, la taille de la tablette ou la manière de la mettre à la disposition des utilisateurs varie considérablement. On en a parlé, dans certains cas, il faut quand même un minimum sécuriser, il faut fixer, il faut rendre autonome l'alimentation électrique, voire la connectique. Dans d'autres cas, une simple tablette scotchée, comme je vous le disais, avec du velcro industriel, peut suffire parce qu'il n'y a pas de risque d'arrachage et de vol, tout simplement. L'installation quant à elle-même, même chose, ça peut aller de zéro en coût de déploiement, tout dépend de le nombre, ce que vous avez à faire. Alors, pourquoi prend-on ces précautions ? Parce qu'on a déjà été confronté à des projets où ça parle en plusieurs dizaines ou centaines, pour ne pas dire milliers d'unités potentielles. Donc, évidemment que d'aller déployer 200, 300 tablettes, ce n'est pas du tout le même coût que d'en déplacer une que vous achetez vous-même. Donc, on vous donne un repère, et les 200 euros, c'est un coût plutôt marge haute. Même livraison, installation, parce qu'en général, les personnes qui font ça ne se contentent pas de la livrer. Ils la sortent du carton, ils l'installent, ils la paramètrent, ils la connectent à votre informatique. Il y a tout un travail à faire, et on tourne aux alentours, dans ce cas-là, des 200 euros de déploiement. La partie logicielle, on ne peut pas vous le dire, parce que ça dépend du nombre de bornes, donc il n'y a pas de coût réel, et surtout, ça dépend de ce que vous voudrez faire. Est-ce que vous voulez faire de l'écoute ponctuelle ? Est-ce que vous voulez faire de l'écoute en continu ? Quels sont les volumes de retour ? Bref, il y a un coût logiciel qui varie en fonction de votre projet. En général, ce n'est pas ça qui est pénalisant sur l'exploitation du logiciel. On va dire que si vous êtes complètement autonome, formé, je vais quand même vous donner un budget nous concernant, où vous êtes formé, vous avez acquis la formation, le logiciel qui va le bien pour faire autant d'enquêtes que ce dont vous avez besoin, avec des limitations sur le nombre de réponses par magasin pour éviter un certain nombre de phénomènes désagréables, mais on peut travailler sur de très, très gros volumes qui peuvent se compter en millions de réponses, donc on n'a pas de difficulté de stockage de tout ça. Mais on va dire que si vous êtes sur l'entrée de solutions, ça peut vous coûter 200 euros par mois ou 300 euros par mois, ou c'est un achat ponctuel formation plus logiciel de 2 000, 3 000 euros. Là aussi, désolé de ne pas être plus précis, ça dépend de ce que vous voudrez faire. Et ça peut aller sur des sommes beaucoup plus considérables. Si vous demandiez de stocker pendant des années les résultats pour pouvoir benchmarker d'une année sur l'autre, par exemple, et que vous auriez 1 000 ou 2 000 points de vente ou 1 000 ou 2 000 tablettes à déployer dans, par exemple, 500 magasins, 3 ou 4 tablettes par magasin, voire plus dans certains cas, ce sont des scénarios que l'on commence à avoir émergés. Donc réellement, on a été prudent sur la manière d'émettre le budget. Voilà. Donc ce que vous avez, vous, à choisir, c'est est-ce que vous voulez être autonome ou le faire faire par vos casins. Quand vous voulez être autonome, soit vous nous appuyez, vous appuyez sur nos partenaires ou vous débrouillez avec vos services informatiques pour faire des choses, soit vous voulez nous faire faire des choses pour vous appuyer sur notre expérience, les questionnaires, la mise en place à distance, bref, ce qui est listé ici, je ne vous le relis pas, et auquel cas, on tient compte de tout ça pour faire un budget. C'est pour ça qu'il était de toute façon très délicat de vous présenter autre chose que des fourchettes de prix à l'intérieur de ce webinaire. Alors à vous, êtes-vous prêt à démarrer, sachant que si vous avez des questions, eh bien c'est le moment, n'hésitez surtout pas, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Est-ce que vous aviez connaissance de ce genre de solution ? Si vous voulez bien me répondre par oui ou par non, juste que je me fasse une étude à chaud, comme disait l'un d'entre vous tout à l'heure. Pardonnez-moi, hop, j'ai sorti la caméra. Alors, pas de questions complémentaires, je vois que je ne vois rien pour l'instant. N'hésitez pas, hein. Est-ce que... Ok, donc Marguerite, pas de soucis, ça vous ouvre des perspectives. Vous êtes plutôt dans une approche magasin, Marguerite, ou lieu d'accueil. Quel est l'environnement professionnel dans lequel vous êtes ? Ça peut être aussi des enquêtes de stats dans les collectivités locales, comme les mairies ou autres. Alors, pour TPE et TPI, ok, bah écoutez, il n'y a pas de soucis. On peut se parler quand vous ne voulez pas. Quand vous voulez, n'hésitez pas à parcourir nos vidéos, c'est ce que vous propose Johan. Je pense que ce n'est pas très compliqué, mais peut-être que certains, arrivés un petit peu plus tard dans la présentation, ne savent pas forcément relier le tout. Donc, vous pourrez voir comment ça fonctionne, mais c'est très, très simple. C'est très simple, parce qu'il y a eu beaucoup de développement et de réflexion derrière. Je vous en prie, Koumba, à votre disposition. N'hésitez pas. En tout cas, ceux d'entre vous qui voudraient nous recontacter, on a le numéro qui va bien pour voir... qu'en pensez-vous comme ça à chaud ? Donc, on a déjà un avis de quelqu'un qui trouve que ça peut réellement l'aider. Quel est l'avis des autres ? Merci, Marguerite. Ok, pour Claudine, c'est d'abord le fait de faire des choses à chaud. En fait, il y a aussi à prendre en considération un certain nombre de vecteurs qui ne sont pas tous dans le fait que les gens fassent du feedback. Il y a aussi une notion de communication où on s'aperçoit que quand on essaie d'interroger les gens qui ont répondu ce que nous avons fait, pourquoi ils le font, pourquoi ils ne le font pas aussi. On s'aperçoit qu'il y a réellement beaucoup de gens pour qui ça traduit que le fournisseur se préoccupe réellement d'eux. Donc, encore faut-il être à la hauteur de tout ça, mais c'est quand même une image de modernité et d'efficacité et de ne pas avoir peur de ses clients. Solution de recueil, donc forcément, c'est moins agréable pour répondre. Voilà, donc nous, il existait d'autres solutions à base de boutons physiques. Ça coûte aussi cher maintenant qu'une tablette. C'est pour ça que cette offre devient extrêmement intéressante. Mais c'est surtout que ça vous permet de changer. Quand vous avez vos trois boutons smiley, comme l'a fait la SNCF, par exemple, à un moment donné, ça va bien dans la même direction. Mais de même, vous ne pouvez pas savoir si vous n'aurez pas besoin non pas de trois niveaux de réponse, mais de quatre ou de cinq, que vous ne poserez pas une question, deux ou trois, ou alors que l'actualité est la vôtre, pas celle du monde qui vous entoure, vous poussera à dire là, je veux m'inquiéter de savoir comment les gens perçoivent la nouvelle décoration de mes X magasins en France. Ça n'est valable qu'à un instant T. Et avec ces systèmes-là, eh bien, en quelques minutes depuis votre poste de travail, vous délivrez votre nouveau questionnaire et c'est parti. Donc, vous avez un coût au feedback qui est extrêmement bas. Merci à tous. Donc, nous en sommes à la 37e minute. Si vous avez d'autres... Attendez, je crois que j'ai une autre question. Julie me demande si l'on propose la restitution de commentaires clients et si oui, comment cela remonte-t-il dans votre interface? Quel est votre métier, Julie? Oui, je pense qu'elle me parle dans les avis en ligne. Voilà, merci, Julie. Oui, d'ailleurs, nous travaillons avec des solutions d'avis en ligne dans certains cas où ça peut tout à fait nourrir une enquête qui est mise à disposition et remonter sur le web. On sait mixer les deux et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais oui, on sait, d'ailleurs, c'est ce que nous proposons dans un certain nombre de choses, par exemple, comme Feedback One chez nous, où on propose une question ouverte de type NPS, donc pour la recommandation, et puis une question d'ordre général sur une note de satisfaction, par exemple. on peut faire ça, mais on pose aussi deux questions ouvertes pour identifier les points positifs perçus ou les points négatifs perçus. Le gros avantage de ce genre d'approche, c'est qu'on fait ses preuves en matière de retour et donc on peut en déduire des actions managériales ou de pilotage de l'entreprise pour des sommes investies qui sont très basses. Et couplé à un système de tablettes comme celui-là, ça peut donner et ça donne d'excellents résultats. Alors, Fernand a été coupé. Oui, c'est une présentation synthétique. N'hésitez pas, Fernand, à nous rappeler si vous souhaitez avoir davantage de choses. Julie, merci. Alors, il y aura, oui, Johan signale qu'il y aura aussi un replay disponible, donc lui, normalement, il ne coupe pas. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, je suis tout à fait à votre écoute. Je vous signale simplement que nous jouons d'autres webinaires. Le prochain sera consacré à réaliser des enquêtes clients. Non, c'est celui qu'on vient de faire, pardon. Les meilleurs indicateurs en satisfaction client, les conseils pour faire des graphiques parlants, qui est un succès qui ne se dément pas, même si c'est déjà dans quelques temps. On vous propose aussi des choses pour vous y retrouver dans ce que sont les NPS, les CESAT et autres CES. On a aussi un focus à un moment donné dans le webinaire les quatre rapports de l'enquête à chaud, ce que nous appelons le feedback automation. Et puis enfin, on sait aussi vous présenter une nouvelle catégorie d'indicateurs que nous nommons tendancielles et qui vraiment livrent une valeur toute particulière sur des indicateurs qui sont lisibles, interprétables, y compris par des gens qui ne sont pas du métier. Donc, on démontre comment à partir de ces indicateurs, vous n'avez plus besoin d'être un expert en lecture d'histogrammes de camembert et autres courbes d'évolution, ce qui n'enlève pas leur valeur en toutes circonstances. Oui, Fernand propose de noter le webinaire, il n'y a pas de souci, n'hésitez surtout pas, c'est toujours agréable d'avoir vos retours parce que c'est à partir d'eux qu'on prend nos décisions de modification. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions arriver vers moi, alors je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et à très vite dans nos prochains webinaires. Merci beaucoup, au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501